bien alors je sélectionne le le bloc avec la flèche noire et si je vais travailler dans la palette caractères pour bailly il va savoir en fait évidemment que je vais modifier le texte qui est dans ce bloc alors menu texte caractères donc le bloc est sélectionné avec la flèche noire j'ai pas eu besoin de sélectionner le texte avec l'outil texte comme ceci voyez pas besoin de faire ça donc je sélectionne simplement avec la flèche noire le bloc et si je vais dans la palette caractères je vais pouvoir modifier la dimension alors pour aller plus vite pour modifier la dimension quand je clique sur les flèches ici je peux enfoncer la touche majuscule et voyez que ça modifie de 10 en 10 on peut modifier quelque chose de très important qu'on va modifier systématiquement dans une design c'est le réglage automatique de l'espacement entre les lettres c'est à dire que quand on fait des titres c'est vraiment un travail de graphiste d'aller modifier l'espacement entre chacune des paires de lettres de manière à ce que le titre est un aspect valable et bien une design vous fait ça pour vous quand vous choisissez optique à la place de métrique et ici à la place de métrique si vous choisissez optique vous allez remarquer que les lettres vont changer de place voilà de manière à ce que l'aspect du texte soit meilleur donc les graphistes font ça manuellement depuis des décennies sur le les titres une design le fait pour vous et en plus il va pouvoir le faire sur du texte long si vous avez des documents avec des centaines de pages de texte l'alignement optique l'espacement optique entre chacune des paires de lettres va se faire de manière optimale vraiment il faut le faire pour tout le texte et on verra ça plus tard que c'est vraiment c'est ce qui donne un aspect professionnel au texte entre autres c'est plein de petits détails comme ça qui ajouter les ans aux autres vont donner un texte qui a l'air vraiment pro bien ce qu'on peut faire aussi c'est régler l'espacement global entre les lettres donc ça c'est l'espacement entre chaque paire de lettres mais vous pouvez aussi dire tiens tiens je voudrais que globalement les lettres soient plus espacées et ça c'est ici pour les titres ça peut donner bien de les espacer donc on a ce qu'on appelle l'approche de paire et l'approche de groupe l'approche de groupe c'est l'espacement global entre les lettres globalement pour le titre je veux qu'il y ait un espace un tel entre les lettres mais en plus il ya un réglage fin qui se fait automatiquement par indesign parce que je suis en optique ici la police de caractère je peux la changer aussi bien sûr je me mets là dedans et je tape le nom de la police que je veux par exemple adobe garamont voilà il m'a trouvé adobe garamont quoi pro bold essayons ça ok donc on peut taper le nom de la police on peut la choisir dans le menu aussi bien sûr vous avez des des échantillons dont on peut changer la dimension d'ailleurs si on veut qu'il soit plus grand dans le menu ça se change pas les préférences de indesign alors regarder l'astuce si je veux voir ce que ça donne sur mon texte une fois que je suis dans le menu j'enfonce la touche alt et la police est appliquée sur le texte par exemple celle ci touche alt sur le clavier elle est appliquée celle là touche alt voilà ok alors au niveau la police on verra que bon il faut pas faire n'importe quoi il ya des polices qui sont plutôt préconisés surtout pour le long texte dans les documents les polices on peut en installer on peut aller les chercher sur le web il y en a des gratuites sur le site d'affonte notamment mais c'est pas très conseillé c'est du bas de gamme mais ça marche vous avez les polices google qui peuvent être installés aussi l'intérêt des polices google c'est que si on fait un export vers le web on va pouvoir les intégrer dans les pages web et les retrouver sur le site web ok donc ça c'est une solution c'est donc aller dans le menu et touche alt pour appliquer sinon vous pouvez passer en vue les polices aussi si vous sélectionnez la police là vous mettez le curseur et vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier ça devrait passer en vue les polices pour que le bloc soit sélectionné voilà ok alors certaines polices de caractère ne contiennent pas d'accent elles sont faits uniquement pour l'anglais vous aurez des problèmes avec si vous l'utilisez pour du texte en français il faut le savoir ici j'ai pas d'accent qui indiquait mais ça peut arriver alors n'oubliez pas d'enregistrer le document de temps en temps donc on